Donc depuis notre fermeture à mi-mars, vraiment c'est très difficile pour nous directeurs et surtout pour le personnel, surtout les enseignants, le personnel comme les secrétaires, les comptables, etc. Donc on a eu à faire part de nos problèmes au niveau de notre syndicat qui a contacté pas mal de monde au sein de l'Etat. Il a rencontré pas mal de dirigeants, des gens à qui on devait soumettre nos requêtes. Enfin, le ministère nous a demandé de faire des requêtes. Et sur ces requêtes-là, chaque école a amené, a déposé ces requêtes au niveau du syndicat qui les a transmises au niveau du ministère de l'éducation nationale. Et on attend une aide comme toutes les structures. En tout cas, l'école privée en Mauritanie, c'est un peu difficile. C'est difficile parce que, comme vous le savez, depuis l'arrêt des cours, il n'y a plus de recettes. Et faute de recettes, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut plus gérer. Surtout les salaires. Les salaires des enseignants, les loyers, les factures d'eau, d'électricité, de téléphone, tout ça, on est en train d'attendre une aide de l'Etat pour nous aider à, surtout à, comment on appelle ça, à sauver d'abord cette année et aussi à rehausser l'enseignement privé de manière générale en Mauritanie. Donc, ces enseignants des écoles privées, franchement, vivent une situation lamentable. Donc, j'ai pris mes mots, une situation très, très, très difficile. Pour la bonne et simple raison, qu'ils sont restés, donc, aujourd'hui, quatre mois sans salaire. Donc, imaginez-vous, un père de famille sans ressources, j'ai dit quatre mois sans salaire. Donc, franchement, nous comptions sur l'Etat parce que, quoi qu'on dise également, les écoles privées, donc, les ressources, ce sont, c'est la rétribution des élèves. Donc, ce sont les parents d'élèves qui devraient payer. Donc, si ces parents ne payent pas, donc, les directeurs disent également, donc, là, ils n'ont pas de ressources. Il faut également dire des choses clairement. Donc, nous lançons un appel, donc, à l'Etat. Donc, l'Etat a promis de faire quelque chose, mais jusque-là, encore, il n'y a rien du tout, absolument rien. Donc, vous savez, donc, les écoles privées, c'est comme une chaîne, c'est comme ministère alimentaire. Donc, il y a ce qu'on appelle les producteurs primaires. Il y a les consommateurs primaires et les consommateurs secondaires. Donc, les producteurs primaires ici, ce sont les parents d'élèves. Donc, ce sont les parents d'élèves qui produisent donc, cette chaîne alimentaire. Et si les parents produisent, maintenant, les directeurs d'école ne peuvent également que dits pâtissiers, c'est là. Donc, au sein du corps profissional, mais s'il n'y a pas, donc, de rétribution, il ne peut pas avoir, donc, voilà, donc, les moyens. C'est pourquoi nous lançons un appel à l'Etat. Donc, franchement, encore, j'ai réitéré ici, donc, mon appel, l'Etat n'a qu'à franchement faire tout pour aider ses enseignants du privé qui sont dans une situation difficile, honnêtement. Je m'appelle Abu Ali Sow, je suis un enseignant d'arabe dans une école privée qui s'appelle le groupe scolaire Jochomadja. Je suis là depuis quatre mois sans avoir un salaire. Je suis un père de famille. Vraiment, c'est tellement difficile. Je lance un appel avec le gouvernement mauritanien pour qu'on aide dans une situation difficile. Je m'appelle Agus Ali Sow, jeิ mi m'adresse eyes, dans uneécole qui s'appelle cuirona. Je c'est qu'à l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. C'est parti.